hello tout le monde c'est encore moi mercredi 9 décembre je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance alors nous allons tout de suite commencer par un échauffement général alors plusieurs exercices à réaliser 30 secondes chacun vous avez l'habitude donc on va commencer par le deadlift deadlift donc je prends une charge au départ du sol je fléchis mes jambes mon dos est droit je serre les abdos hop je me redresse je me redresse je dois sentir une activation de mes ischios et de mes fessiers ok 30 secondes de deadlift vous pouvez changer de main je vous le conseil 15 secondes de chaque main si vous faites un peu plus de 30 secondes c'est pas la fin du monde d'accord le but est de commencer à bien s'échauffer ensuite ce sera du glute bridge le glute bridge on connaît on vient s'allonger pied au sol en contact je viens amener mes hanches vers le haut je serre les fesses et je redescends je monte je serre les fesses je redescends je monte comme ça 30 secondes d'accord ça c'est pour le glute bridges ensuite on aura des box step up donc box step up si vous avez une box à la maison c'est l'idéal si vous n'avez pas de box si vous avez un banc c'est bien sinon vous pourrez le faire sur le canapé quoi que c'est pas terrible les chaussures sur le canapé trouver quelque chose avec une différence de hauteur si vous avez des marches descendez vite fait faire des marches peu importe la hauteur le but c'est de commencer à faire du step up d'accord donc là pendant 30 secondes ok vous pouvez alterner de pied ou faire le même pied il y en aura à faire après encore donc ce sera pas terminé ok 30 secondes de box step up sur le box step up veillez à bien mettre le pied en entier sur la zone si vous pouvez ça évite vraiment d'avoir le talon dans le vide ou la pointe de pied et vraiment avoir un engagement complet de la cuisse ok après les box step up on va faire du squat tout médecine ball si vous avez médecine ball mais ça on oublie parce que trois quarts des personnes n'ont pas de médecine ball à la maison donc on va faire squat tout canapé ou tout box ou tout ce que vous voulez le but est donc de commencer à s'échauffer donc je suis là hop hop vous voyez je ne m'assois pas totalement relâché et je me relève hein je ne m'assois pas pour regarder netflix c'est un échauffement donc voilà dès que je suis en contact je remonte je remonte ok ça c'est pour les squats tout ce que vous voulez canapé ensuite il y aura toujours le glute brédis mais cette fois ci on va marcher un petit peu ok donc comme ceci je viens ici je monte en mes hanches je serre les fesses et je viens marcher doucement jusqu'à temps et les jambes tendues je suis jambes tendues mais mes fessiers et mes ischios ne sont pas en contact avec le sol et je reviens d'accord sur les talons c'est mieux je reviens et vous faites ceci donc pendant 30 secondes d'accord ça c'est le deuxième exercice ensuite on va repasser au box step up d'accord on continue à s'échauffer donc box step up normalement il faut avoir une box step up un peu plus haute donc si vous avez moyen de rajouter de la hauteur sur ce deuxième passage c'est l'idéal d'accord après si vous pouvez pas c'est pas non plus la fin du monde le but c'est de respecter les mouvements d'accord donc deuxième fois deuxième passage box step up ensuite troisième exercice c'est normalement prendre une charge et commencer à s'échauffer en entier d'accord donc normalement on prend si vous avez un ballon ou peu importe la charge vous la prenez et vous faut le jeter au sol ce qui est là à mon avis à la maison c'est pas évident pour tout le monde ne prenez pas vos enfants d'accord même si c'est tentant par moment donc ce que je vous propose de faire c'est tout simplement on va venir faire un squat et on va grandir un squat on grandit un squat on se grandit d'accord donc ça c'est pour s'allonger et commencer à travailler un peu en explosivité d'accord on va faire du donc comme d'habitude du inchworm to push up ok donc je suis là je viens me mettre en position pour je suis gainé je suis pas comme ça je suis gainé je fais ma pompe mes coudes collés à mon corps c'est j'ai un bras tendu et je reviens et je me redresse 30 secondes et on finit encore une fois par les bob step up d'accord voilà c'est vraiment pour commencer à bien 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 s'échauffer les jambes les genoux et travailler sur plusieurs plans différents ok deuxième partie de l'échauffement on va donc faire un petit peu de mobilité d'accord donc on va commencer par les mollets les mollets c'est assez simple je vais prendre le banc d'accord parce que tout le monde peut trouver un endroit comme ça à la maison un endroit perpendiculaire à la surface du sol donc je viens là jambes tendues je me penche en avant et je mets une pression sur mes mollets je le sens hop le but c'est pas d'aller totalement en avant et de se faire une déchirure c'est vraiment que je sens une tension je reste légèrement dessus je peux relâcher un petit peu et revenir d'accord parce que là c'est une minute donc vous tenez une minute par jambes d'accord on n'est pas une minute près de toute façon l'étirement des mollets ce sera bénéfique pour tout le monde vous en avez besoin pour être profond dans mon squat pour avoir des chevilles mobiles et pour ne pas vous blesser aussi donc ce sera toujours ça de pris ensuite étirements chevilles enfin mobilité pardon donc mobilité de chevilles c'est assez simple on va pousser ça mobilité de chevilles je viens prendre une charge une kettlebell un poids un pack d'eau je me mets en fente je mets la charge sur mon genou et je viens pour en portant mon talon reste en contact avec le sol si vous pouvez le faire si vous pouvez le faire pardon pieds nus c'est encore mieux parce que là la chaussure a un drop ce qu'on appelle un drop c'est le talon et du coup ça fausse un petit peu si vous pouvez le faire pieds nus c'est le top donc je mets une charge ici je viens en avant au maximum de ce que je peux j'essaie de garder mon genou dans l'axe de ma pointe de pied je viens m'écraser je tiens une minute vous pouvez comme l'étirement des mollets de temps en temps revenir légèrement pour essayer d'aller un petit peu plus profond d'accord sur ce mouvement là il ya très peu de risques de blessures et d'aller à fond si vous gardez le talon au sol donc c'est respecter ce point clé là et normalement il n'y aura pas de soucis d'accord vous pouvez vraiment de temps en temps un petit peu désaxer le genou vraiment parce que la mobilité du coup c'est toute votre cheville donc désaxer légèrement le genou par rapport à la pointe de pied ça peut être bien aussi vous faites ça de deux côtés d'accord donc une minute de chaque côté c'est pareil c'est vraiment bon à prendre donc on lésigne pas sur le temps ok troisième étirement c'est le pigeon vous connaissez pigeon fente donc je viens mettre mon genou comme ceci j'étire ma jambe derrière si ma mobilité me le permet j'allonge mes bras si elle ne me permet pas et bah je m'arrêle ok donc ça c'est la fin de l'échauffement salut les gars je suis plus tout seul donc ensuite on va passer au haut donc le haut c'est un hamrap 12 minutes donc un hamrap c'est un maximum de tours ou de répétition selon le format aujourd'hui ce sera un maximum de tours donc un maximum de tours de quoi donc un maximum de tours de single dumbbell kettlebell charge libre front squat d'accord deadlift et russian swing donc je vous montre les front squat donc les front squat là oubliez pas c'est pas parce qu'on fait des front squat qu'on prend la charge dos rond d'accord on se concentre déjà sur son dos je descends sur mes jambes je monte ici single soit je la tiens ici soit vous la tenez à deux mains d'accord ça c'est un petit peu comme vous voulez soit vous la mettez ici moi je vous conseille de un an single pardon single dumbbell donc on va la tenir que d'une seule main parce qu'il ya une petite nuance aujourd'hui donc j'ai pas main gauche ok je vais mettre debout où jamais allonger je fais mes cinq front squat ok ça mon front squat je toujours met mes mes genoux dans le même axe que mes pointes de pied mon dos est droit je fais pas de rétroversion du bassin je pousse ok les talons sont au sol je fais un vrai squat donc 5 toujours du même main de la même main 5 deadlift ok donc j'envoie les hanches d'arrière talons toujours au sol je vais mettre au fil hop donc 10 deadlift ok et toujours de la même main ensuite vous allez faire 15 single russian swing donc russian swing la différence avec l'américain swing c'est que le russe le russe on s'arrête au niveau des épaules et l'américain on va au sur la tête donc russian swing là ok 15 de la main gauche mon dos est droit quand je reviens ici et je pousse dans mes hanches pour vraiment utiliser la puissance de mes hanches ok donc le but de la de l'amrap du road c'est de faire 5 10 15 de la main gauche et ensuite 5 10 15 de la main droite vous ne pouvez pas faire sur les 15 russian swing 8 à gauche 7 à droite d'accord si vous n'avez pas moyen de faire les 15 répétitions unbroken ou les 10 deadlift et bien vous posez vous prenez deux trois secondes de pause et vous repartez d'accord la particularité du road c'est vraiment de faire un tour complet d'un côté un tour complet de l'autre d'accord donc ça c'est pour le road à la fin de ces 12 minutes vous allez respirer pour un coup récupérer et on va passer à l'after l'after du jour ce qu'on appelle un giant set c'est pas le giant du mcdo donc giant set c'est il ya des exercices à faire en super set c'est à dire sans prendre de pause entre les exos donc pas mettre une intensité de malade d'accord donc bulgarienne split squat à gauche donc bulgarienne je viens mettre mon pied sur une surface vous avez un banc une box le canapé d'accord donc c'est neuf répétition à gauche neuf répétition à droite d'accord donc je prends une largeur bassin pour pas être sur la même ligne et donc tomber je fais un squat et je reviens d'accord un squat je reviens mon buste il reste droit et je pousse la jambe avant donc neuf par là neuf ensuite de ce côté ok 9 9 si vraiment c'est très facile pour vous ce que vous êtes des monstres et va prendre une charge d'accord vous pouvez prendre une charge dans les mains ici devant ici un gilet lesté votre femme ou votre mari sur les épaules vos enfants tac ok le genou n'est pas forcément obligé de toucher le sol si vous avez la mobilité la souplesse pour vous pouvez sans le fracasser sinon vraiment descendez plus bas tout en gardant le buste droit d'accord vous allez sentir ça va chauffer très vite dans les cuisses ok donc neuf à gauche neuf à droite et ensuite un maximum de dips donc dip si vous avez entre deux chaises c'est parfait entre deux tables entre ce que vous voulez sinon on prend une chaise un canapé une surface assez solide ici pour pas trop s'enfoncer et je viens faire un maximum de dips donc je descends le plus bas possible d'accord pour vraiment avoir une bonne amplitude et je remonte bras tendu si c'est trop compliqué je plie mes jambes et je descends d'accord donc voilà vous faites neuf bulgarien speed squat à gauche neuf à droite un maximum de dix trois tours ok et ce sera donc fini pour aujourd'hui n'hésitez pas à mettre vos scores dans sugarwood et sur les réseaux partager les vidéos partager un petit peu tout c'est vous qui fait vivre la communauté donc on compte sur vous et je vous souhaite une bonne journée à très bientôt au revoir